Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle séquence vidéo, la suite de notre troisième séquence sur les sparse data, sur les données textuelles. Nous avons vu donc ce qu'était un petit peu le one-hot encoding, ce qu'était un petit peu l'embedding sur la problématique des données textes, donc sur cette première partie de cette troisième séquence. Et nous allons regarder maintenant un exemple concret, un exemple pratique d'utilisation de ce one-hot encoding sur un dataset, sur le dataset IMDB des critiques de cinéma. Alors ce dataset, il est composé de 50 000 critiques de cinéma, de critiques de films, issus du site IMDB. Donc tout un chacun est libre, invité sur le site IMDB, sur la base IMDB à y contribuer pour dire, ben voilà, ce film est génial parce que ceci, parce que cela, ou je l'ai trouvé particulièrement mauvais, parce que cela, parce que cela. Et une partie, donc évidemment, anonymisée de ce corpus de critiques est mise à disposition par le site IMDB avec les notes de correspondance. Et alors là, l'objectif, c'est à partir du texte de la critique de film, de retrouver si le film est considéré comme bon ou mauvais par la personne qui a rédigé la critique. Alors on ne va pas essayer de retrouver la note, mais on va essayer de retrouver sur la tendance, c'est bon, c'est pas bon. Voilà. Alors on va faire ce premier exemple en utilisant un encodage texte de type one-hot encoding et puis d'essayer comme ça de faire une tentative de classification de nos critiques. Alors le parcours de notre notebook est le suivant. On va importe, on a une première phase assez classique, on va initialiser tout notre environnement, donc faire nos importations de librairies, enfin de modules et toutes nos initialisations dans un premier temps. On va faire une petite parenthèse sur la deuxième étape pour voir un petit peu ce qu'est le one-hot encoding. Donc alors c'est un petit exemple en Python de quelques lignes pour essayer vraiment de visualiser par la pratique ce qu'est cet encodage. Ensuite, on ira récupérer notre data set, IMDB. Donc là, on le récupérera directement auprès de Keras, ça fait partie des data set de tests assez classiques qui sont directement disponibles. On va le charger en mémoire, on va le découper en deux parties, une partie train, une partie test. Alors là, on va faire du simple, on ne va pas faire de cross-validation, enfin de validation croisée, pardon, on va rester dans de la validation simple, ni itérative, ni randomisée. On va en faire vraiment du très simple. Alors c'est de être randomisé quand on récupère le data set par le biais de Keras, c'est randomisé par défaut, mais on ne va pas s'amuser comme ça à faire de manière itérative. On va rester dans un modèle très simple de type bac à sable, juste pour faire fonctionner la chose et voir que ça fonctionne. Voilà, donc là, on va récupérer nos données et les séparer en deux parties. On va faire quelques stats sur nos données textuelles pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis on va faire notre encodage, one-hot. Donc on va faire un one-hot vector en coding. Donc on va encoder chaque phrase avec un format one-hot. Voilà. On va construire un modèle et puis effectuer notre apprentissage à partir de notre data set d'apprentissage et puis on écartera un petit peu le résultat, voir si ça donne quelque chose d'intéressant. Alors à noter que on est sur des choses qui sont relativement... On est sur un petit data set. Alors on a 50 000 critiques de films. Donc c'est grand, évidemment, s'il fallait les écrire à la main, on trouverait ça tout de suite très très grand. Mais c'est tout petit par rapport aux problématiques de type, tout ce qui est autour du texte, du traitement naturel, du langage, du langage naturel. On est sur quelque chose, voilà, de relativement petit. Donc le temps de traitement, c'est inférieur à la minute, même sur une machine, sur une machine moyenne, sur un laptop de base, un portable de base, on est à moins d'une minute. Donc là, on est sur des choses très très accessibles et très faciles à tester. Voilà. On va aller voir ça. Je prends donc un shell, ici. Je vais aller dans mon dossier fiddle. Je vais faire mon conda activate fiddle. J'active mon environnement conda. Et puis je lance mon Jupiter lab. qui va arriver et qui t'arrive, qui t'arrive. Voilà. Là, je vais me mettre en plein écran. Je vais agrandir un petit peu tout ça. Je vais donc sur, dans mon Redmi, toujours pareil, récupérer encore, agrandir un petit peu. Je vais fermer le truc à côté qui ne sert à rien. Alors, pour le fermer, voilà, on clique ici, tac, ça cache. Ou sinon, vous faites CTRL-SHIFT-F. Voilà. Donc il n'y a pas de magie noire, mais qu'on est bien tous exactement dans les mêmes environnements. Voilà. Alors là, je descends, je descends et je vais récupérer, je vais récupérer notre exemple IMDB1, sentiment analysis with one photon coding, qui est ici. Voilà. Et puis, bon, on va le dérouler tout simplement. Vous allez voir, c'est très simple. Donc on va passer rapidement dessus. Puis bon, vous repartirez avec pour rejouer, vous l'approprier tranquillement dans un second temps. Donc là, c'est notre première étape. Donc là, c'est tout ce qui est initialisation. Donc là, c'est toujours pareil. Voilà. Donc là, c'est la petite quincaillerie de Fiddle pour simplifier certains affichages. On a nos petits paramètres ici. Alors, les paramètres que l'on a là, que je peux agrandir ça, ça sera un petit peu plus visible. On a quoi ? On a vocab size. Donc, vocab size, c'est la taille du vocabulaire que l'on va utiliser. Quand on va encoder nos critiques, on va remplacer, on va constituer un dictionnaire et puis on va remplacer les mots par les valeurs au sein d'un dictionnaire. Donc ça, ça a été fait. On récupère déjà les phrases encodées avec un dictionnaire. Par contre, nous, on va dire qu'on ne va conserver que les 10 000 mots les plus fréquents. Alors, mots, encore une fois, ça peut être des expressions. C'est token. On devrait plutôt utiliser jetons, alors token en anglais, plutôt que mots, parce que ce n'est pas des vrais mots dans un vrai dictionnaire, évidemment. Comme on l'a vu, ça peut être des mots composites, des erreurs, des choses comme ça. Enfin bref, en tout cas, on va récupérer les 10 000 mots les plus fréquents présents dans le dictionnaire. Et puis les autres, on les ignorera. On dira que c'est des mots inconnus. On ne va pas se poser de questions avec eux. Voilà. Et puis on a la possibilité aussi de cacher un certain nombre de mots les plus fréquents. Donc on peut raccourcir par les deux côtés. On peut raccourcir sur les mots les moins usités dans le dictionnaire. Et puis on peut aussi retirer les mots les plus fréquents. Alors, par exemple, les pronoms et les choses comme ça sont des choses très fréquentes. Bon, là, on ne va pas s'embêter. On prend tous les mots jusqu'aux 10 000e. On prend les 10 000 mots les plus fréquents, point final. Voilà. Puis après, pour notre apprentissage, on a deux autres paramètres. le nombre d'époques que l'on fera et puis la taille des batchs. Voilà. Donc si on veut modifier ces paramètres, c'est ici. Voilà. Donc là, je les prends. Donc ça, c'est la mécanique pour tout ce qui est intégration continue. Je l'oublie. Et puis là, voilà. On va faire notre deuxième étape. Donc, essayer de voir un petit peu ce que c'est que ce one-hot encoding de Visu. Parce que là, on a vu avec des dessins, ce n'est pas toujours ce qu'il y a plus clair. Donc là, je prends une phrase. Donc la phrase que l'on avait tout à l'heure. I've never seen a movie like this before. J'ai mon dictionnaire ici. Donc, vous voyez, j'ai un dictionnaire. Alors, il est tout petit. Il fait dix mots. Puisque ça commence à ne la faire. Il fait une dizaine de mots. Donc là, je prends ma phrase et mon dictionnaire. Et puis là, je vais encoder de manière numérique ma phrase. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a ici. Alors, on ne va pas faire un cours de Python. Mais en fait, très simplement ici, on éclate la phrase. On la force en minuscule. Pour ne pas avoir de problème majuscule, minuscule. Et on l'éclate en mots. Et donc ça, voilà. Ça nous fait un tableau. Ça nous fait un tableau avec la liste des mots. Et puis ensuite, on va encoder ces mots à partir de ce qu'il y a dans le dictionnaire. Voilà. Donc ça, je vous passe la syntaxe Python. Et on obtient ça. Donc là, j'ai les différents tokens composant notre phrase. Les différents mots composant notre phrase. Donc le I've never seen a movie like this before. Et puis, c'est après l'encodage numérique. À partir du dictionnaire, ça nous fait 37806591. Voilà. Et puis ensuite, on va encoder ça. Donc là, ça, c'est l'encodage vectoriel le plus simple qui soit. Et on va encoder ça donc en one-hot. Ce que l'on a ici. Et donc, chacun de nos mots. Alors, si on prend par exemple ce que l'on avait ici. On prend par exemple notre premier mot, le I've. Donc, on reprend dans notre dictionnaire ici. I've. On voit que c'était le mot numéro 3 dans notre dictionnaire. Donc, il est encodé par la valeur 3 dans notre vecteur numérique. Et puis, quand on va l'encoder en binaire, on le retrouve ici. 0, 1, 2, 3. Voilà. Et puis, on rappelle notre deuxième mot qui était 7. Le never qui était le numéro 7. On va le retrouver ici dans notre vecteur. Voilà. On le voit ici avec une autre vue, avec Panda. Toujours très pratique, Panda. Un petit peu obscur des fois, mais très pratique. Et on voit comme ça, on a notre dictionnaire ici. Donc, avec le a qui avait la valeur 0. Le before qui avait la valeur 1 ici. Etc. Etc. Et on retrouve comme ça notre phrase encodée binairement à travers des vecteurs. Des sparse vecteurs. Donc, des vecteurs creux avec juste un 1 qui correspond à la position du mot à l'intérieur du dictionnaire. Voilà. OK. Voilà. Donc, là, ça permet comme ça de visualiser un petit peu concrètement ce qu'est ce one-hot encoding. Voilà. Alors là, c'est un one-hot encoding intégral puisque chaque mot a un vecteur. Et si jamais on voulait faire un encodage one-hot avec un seul vecteur pour la phrase. Et bien, ce vecteur comprendrait la position, la présence, enfin, intégrerait la présence de chacun des mots du dictionnaire. Voilà. OK. Donc là, on va récupérer notre dataset. Alors, notre dataset, il est composé de la manière suivante. On a une partie review, une partie opinion. Alors, opinion, c'est la note. Alors, 0, c'est pas bon. 1, c'est bon. Chaque phrase est composée... Alors, le corpus des phrases, pardon, des reviews, des critiques. Je cherche le mot. Le corpus des critiques est composé de phrases. Chaque phrase est composée de mots que l'on voit ici. Alors, le mot, c'est le numéro du mot à l'intérieur du dictionnaire. On verra ça par la suite concrètement. Ce sera peut-être plus simple. Et puis ensuite, les opinions. Donc, les notes, c'est juste des 0 et des 1 en fonction de la valeur de la note. Voilà. Donc là, bon, on va charger ça. Donc là, c'est relativement simple. Vous voyez, ça se charge. C'est un dataset de test dans Keras. Donc là, c'est pratique parce qu'on récupère vraiment une seule ligne. Et on va transformer ça dans le format qui nous va bien. Donc là, il faut quand même aller le récupérer, le mettre dans le cache s'il n'est pas disponible. Alors ça, c'est un petit warning dont on ne va pas s'inquiéter plus que ça. On va même le faire disparaître en relançant une deuxième fois. Et hop, pas vu, pas pris. Donc ça, c'est un warning qui est lié à une évolution de la librairie NumPy. Il se trouve qu'on utilise dans l'environnement FIDL un TensorFlow 2.2. Et si on était passé en 2.3 ou en 2.4, on n'aurait plus ce warning parce que la librairie Keras a été mise à jour et le warning n'a plus d'importance. Mais en tous les cas de figure, si vous avez ce warning, ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose de pas très important. Voilà. Et c'est mis à jour dans les versions récentes de TensorFlow. Voilà. Donc là, on récupère comme ça notre dataset. Alors, si on regarde le max de X-Rain, X-Test, donc le mot qui a le plus grand rang, on voit qu'il vaut 9 999. C'est normal parce qu'on ne voulait avoir que 10 000, un vocabulaire de 10 000 mots. Le vocab size qu'on a précisé fait 10 000 mots. Si on regarde la valeur la plus petite, ça fait 1. Si on regarde, en l'occurrence, ça fait 9 999. Bon, on n'est pas à 1 près non plus. Si on regarde la taille, on voit qu'on a 25 000 phrases pour le X-Train. Pour le Y-Train, on a 25 000 valeurs j'aime j'aime pas. Et pour le X-Test, on en a 25 000. Donc là, on a fait un corpus, on a fait un découpage 50-50. On aurait pu avoir un découpage différent. Qu'importe. On verra que ça suffit largement pour notre apprentissage. Voilà. Donc là, si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble, je prends une phrase, la phrase 12, et on voit que ça ressemble à ça. Donc on a le 1 qui est le tag de début de phrase. Et puis ensuite, on a le mot 13, le mot 119, le mot 954, le mot 199, le mot 1554, etc. Et encore le mot 13, d'ailleurs. Voilà. OK. Si on regarde nos opinions, enfin les notes, les évaluations, on voit qu'on a quelque chose comme ça, 1, 0, 0, etc. Voilà, ça, ça correspond au j'aime j'aime pas, correspondant à chacune des critiques. Voilà. Donc là, on va charger le dictionnaire. Alors le dictionnaire, on n'en aurait même pas vraiment besoin. C'est en fait le dictionnaire numérique humain, je dirais, pour savoir à quoi correspond chaque numéro, à quel mot correspond chaque numéro. Ça, c'est que pour nous. Mais si on faisait un traitement pur, on n'en aurait même pas besoin du tout. Voilà. Donc là, je récupère notre dictionnaire. Donc lui, alors le dictionnaire, là, pour le coup, il est complet. On voit qu'il fait 90 000 mots, pratiquement. Donc voilà un extrait. Donc on voit qu'il y a un petit peu de tout dedans. Encore une fois, she's, avec l'apostrophe s, est considéré comme un seul mot, etc. Bon, voilà. Puis il y a des choses, les onomatopées, des expressions. C'est pour ça que c'est si gros. C'est que ça prend pas mal de choses. Voilà. Si on veut regarder un petit peu, nous, en tant qu'humains, à quoi ça ressemble, la phrase que l'on avait tout à l'heure, 1, 13, 119, 954, etc. Ben, ça correspond à ça, une fois traduit. Donc là, le tag de départ, il est traduit en start. Il y a des mots qui ne sont pas connus, parce qu'on n'a pris que 10 000 mots. Donc il y a des choses qui ont disparu, qui ne font pas partie de notre dictionnaire de 10 000 mots. Donc là, c'est remplacé par le tag unknown, etc. Voilà. Donc c'est du texte assez brut. C'est pas du texte forcément littéraire. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de choses dedans. Des erreurs de frappe, des expressions. Il peut y avoir des smileys, il peut y avoir plein de choses. Voilà. Alors si on regarde, on va faire trois statistiques pour voir un petit peu à quoi ressemble notre corpus de texte. Si on regarde la distribution par taille, on s'aperçoit que la critique la plus courte, elle fait 11 mots. Et puis la critique la plus longue, elle fait 2500 mots. Alors là, on a vraiment des écarts-types extrêmement importants en termes de taille. Même si on a un pic sur les 170-180 mots, mais on a quand même une distribution en taille qui est assez importante. Et ça, c'est un problème puisque nos réseaux de neurones ne prennent, eux, des données que d'une seule taille. Voilà. Si on regarde ici le pourcentage de mots inconnus, donc qui varie, on voit entre 0 et 30%, 31% et demi. On a une distribution aussi, presque une belle courbe de Gauss, sur le nombre de mots inconnus dans nos différentes phrases. C'est un paramètre comme un autre qui peut poser problème, parce que si on a trop de mots inconnus dans une phrase, le sens ne va pas être évident à retrouver. Voilà. On va encoder nos phrases en OneHotEncodeur. Alors, on fait un encodage avec un vecteur par phrase. On ne va pas faire un vecteur par mot, on va faire un vecteur par phrase. Donc là, on va perdre l'information du sens des mots, encore une fois. Mais ce qui nous intéresse, c'est que ça va nous permettre de récupérer la présence ou non des différents mots à l'intérieur de nos différentes phrases. Voilà. Donc ça, c'est la petite méthode qui permet de faire ça. Et ça, c'est l'encodage. Donc ça va prendre un tout petit moment. Alors, c'est assez bébête. Vous pourrez relire le code, mais on fait un vecteur qui fait la taille de notre dictionnaire. On met des zéros partout. Et puis ensuite, on parcourt la phrase. Et puis à chaque fois qu'on trouve un mot, on met un 1 dans la position du mot correspondant. Donc là, ça peut être écrit de manière un petit peu plus subtile. Mais c'est bon. Ça permet au moins d'être clair. Voilà. Donc notre phrase Xtrain de 12, notre douzième phrase, elle est devenue comme ça. Enfin, c'est devenu un vecteur, un vecteur OneHot encodé. OK. On va fabriquer notre modèle. Alors là, on se comprend bien. C'est-à-dire qu'on a toutes nos phrases. Alors, on a 25 000 phrases d'apprentissage et 25 000 phrases de test. Ces phrases étaient composées de mots. Chaque phrase maintenant est représentée par un vecteur composé de 0 et de 1. Donc, il fait 10 000. Un vecteur de 10 000 puisqu'on a un vocab size de 10 000. Et à chaque fois qu'on va avoir un 1 à l'intérieur de ce vecteur, ça veut dire que ce mot est présent dans notre phrase. On est bien d'accord. Voilà. Donc, on va fabriquer notre modèle. Je ne sais plus si je l'ai fait. Voilà. On va afficher notre modèle. Alors notre modèle, il est très simple. On va le regarder ici. Ce sera plus simple comme ça. Donc, on passe comme paramètre la taille de notre vecteur d'entrée. En l'occurrence, c'est notre vocab size. Donc, il va faire 10 000. On a une couche d'entrée qui fait la taille de notre vecteur d'entrée. Donc, chaque phrase est représentée par un unique vecteur de 10 000 composantes. Donc, voilà. Ça, c'est notre couche d'entrée. Puis ensuite, on a deux couches de 32 neurones. Alors là, ça ne va pas chercher loin. On ne va pas mettre, on ne va pas empiler des milliers de neurones. On met deux couches de 32 neurones. On sort par une sigmoïde. On est dans une classification. J'aime, j'aime pas. Oui, pardon, ici. Tout à fait. Donc, on sort par une sigmoïde. Ensuite, on va le compiler avec une descente de gradient de RMS prop. Pourquoi pas, ça marche très bien. On va prendre comme fonction de perte. Donc là, on est sur une classification binaire. On va prendre une binaric cross-entropy. Et puis, la métrique qui nous intéresse, c'est l'accuracy, qui est la précision de notre classement. Voilà. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très simple. Nos phrases sont codées par un vecteur de 10 000 composantes, toutes. On donne ça à notre réseau. Donc, sur une couche d'entrée qui prend 10 000 composantes. Enfin, qui a 10 000 neurones sur la couche d'entrée. Et puis, on a deux couches cachées denses de 32 neurones. Et puis, un neurone de sortie pour notre classification. Voilà. Ça, c'est le résumé de notre réseau. Sans grande surprise. Voilà. Donc là, très simplement. On a bien 320 032. On a 10 000 neurones sur notre couche d'entrée. Donc, on a 32 neurones. Donc, on a 32 fois 10 000 fois. Et puis, les 32 000. Voilà. Donc là, on va rajouter un callback pour récupérer notre best model. Maintenant, on a vu ça les autres fois. Et puis, on va lancer notre apprentissage. Ici. Alors, ça va démarrer. Voilà. Donc là, c'est... Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez rapide. Donc là, on a pris 10 époques. Donc là, la machine rame un petit peu. Mais bon, ça va assez vite. Diminuer un petit peu la taille. Voilà. Comme ça, on voit mieux. La progression. Donc là, on voit que... En fait, on a un apprentissage qui est très, très rapide. C'est qu'on voit que même sur la première époque, on a déjà pratiquement atteint... On voit qu'on a une petite progression, mais qui redescend après. Voilà. Donc, on a par contre, on voit ici un apprentissage qui se poursuit sur les données, le train data. Donc là, on voit qu'on voit un phénomène assez intéressant. C'est qu'on voit qu'on régresse sur l'accuracy de validation. Et qu'au contraire, sur la précision d'apprentissage, elle continue à progresser. Voilà. On a nos 10 époques. Donc là, on peut supposer un petit quelque chose qu'on voit mieux ici. Quand on regarde notre courbe. Alors, on voit que c'est un petit peu erratique. Mais on voit comme ça, on a une courbe, notre train, notre courbe d'apprentissage ici. La précision sur notre apprentissage, sur nos données d'apprentissage, sont croissantes. Tandis que sur nos données de validation, on voit que ça a tendance plutôt à redescendre. Voilà. Sur la fonction de perte, on a exactement l'inverse, évidemment. On voit qu'on a notre perte, notre fonction de perte qui continue de diminuer sur nos données d'apprentissage. Alors que sur nos données de validation, on voit que ça a diminué, puis que ça remonte. Alors, on est là sur un bel exemple de sur-apprentissage. Voilà. Donc, on va récupérer notre modèle. On va récupérer notre best model. On va repasser le dataset dedans, le dataset de test dedans. Et puis voir un petit peu le résultat que l'on a. Et on voit qu'on a un résultat qui donne une bonne classification à 87,6% des cas. Alors, 12,5% d'erreurs de classification sur j'aime, j'aime pas, la qualité des films en fonction des critiques. Alors, pour un modèle qui fait quatre lignes et qui fait un apprentissage en moins de 40 secondes pour les 25 000 critiques, finalement, c'est pas mal. Ça marche assez bien. Sachant que là, on est vraiment sur quelque chose de basique, puisqu'on ne s'intéresse que à la présence des mots à l'intérieur des phrases. On ne s'amuse même pas à utiliser, enfin, l'ordre des mots n'est pas utilisé comme paramètre. Voilà. Bon, si on regarde notre matrice de confusion, etc., il y a plein de choses qu'on peut encore faire comme on avait fait les autres fois. Voilà. Un exemple relativement simple avec un encodage très simple, un temps de calcul très abordable et un résultat qui, finalement, est pas mal du tout. C'est, finalement, quelque chose d'assez sympathique. Voilà. Je reviens à notre parcours. Je vous présente la suite. La suite, ça sera une nouvelle vidéo avec le deuxième exemple, un deuxième notebook d'exemple sur l'utilisation des données textuelles, avec l'embedding, cette fois. Donc, on va reprendre le même exercice, mais avec nos vecteurs denses pour voir si on a de meilleurs résultats et voir si c'est plus intéressant dans le mode de fonctionnement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt. Merci. Merci.